À peu près, tous les spécialistes s'entendent pour dire que les premiers mois de 2024 ne seront pas nécessairement faciles pour les entreprises. Mais on le sait, prédire l'avenir, c'est un jeu dangereux. Alors, pourquoi pas s'attarder aux tendances qu'on a pu observer dans les derniers mois, en 2023? Pour en discuter avec nous, on reçoit Jeff Carrier, cofondateur de Hello Darwin. Bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci Sinon. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Hello Darwin, qu'est-ce que vous faites au juste? Oui. En fait, nous, on est une plateforme de mise en relation pour les entreprises qui ont des besoins en technologie puis en marketing. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est venir déposer un projet sur la plateforme. Puis, on a environ 6 000 fournisseurs vérifiés qui vont être en mesure de répondre à leurs besoins. Donc, ils déposent un projet, on crée un brief avec eux. Puis, en fonction de toutes les différentes datas qu'on va récolter sur leur projet, on va leur envoyer les meilleurs fournisseurs pour répondre à leurs besoins à l'aide de notre algorithme sur la plateforme. Et on parle d'entreprises, de fournisseurs de tous les secteurs, de tous les milieux? Principalement en marketing puis en technologie. Donc, quelqu'un qui voudrait faire un nouveau site web, développer une application mobile, connecter différents logiciels qui ne sont pas supposés communiquer ensemble. Ça, c'est tous des projets qui sont vraiment dans notre domaine. Donc, tout ce qui est marketing en général et technologie. Donc, en observant les projets qui ont eu lieu en 2023, ça vous donne une bonne idée de ce qui nous attend pour les prochains mois en 2024. Dans le contexte actuel, est-ce que les entrepreneurs se lancent encore dans des projets? Est-ce qu'il y a encore de l'argent disponible? La réponse est oui et non. Dans le sens que, comme les habitudes de consommation des entreprises ont définitivement changé. Ce ne sont plus des gros projets, comme on voyait auparavant, où on investissait un 30, 40, 50 000 dans un site web. C'est plus des petits projets que les entreprises vont venir internaliser le plus possible. Et ensuite, de ça, ils vont externaliser ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Donc, par exemple, ils vont créer un nouveau site web. Ils vont utiliser peut-être de l'intelligence artificielle pour faire une partie du site, pour faire du contenu. Puis ensuite de ça, la partie plus technique qu'ils ne seront pas en mesure de faire. Bien, c'est ça qu'ils vont venir sous-traiter. Puis ça, on a une grosse augmentation de ça, de ces plus petits projets-là, versus des gros projets comme on avait dans les dernières années sur les 13 000 projets qu'on a eus à travers la plateforme. Il y a des secteurs quand même qui vont plutôt bien. On a préparé un tableau où on voit ces fameux secteurs qui ont été les plus en demande en 2023. On voit que la transformation numérique a vraiment la cote. Exactement. C'est une grosse demande. C'est un besoin que je pense que toutes les entreprises ont, principalement suite à la pandémie. Donc, en situation post-pandémique, les entreprises ont réalisé qu'il y avait vraiment besoin de se digitaliser, de se numériser pour atteindre les consommateurs. On a même des grosses entreprises qui vont essayer de passer directement aux consommateurs. Mais sinon, en général, comme vous dites, il faut passer par là. Puis c'est ça que les entreprises font en ce moment, principalement avec des sites web transactionnels, puis aussi avec le marketing numérique. Ça fait qu'on a vu une grosse tendance pendant la pandémie, puis même après, on veut se mettre en ligne, on veut être visible, on veut un magasin. Mais après ça, ce qu'on a vu aussi, c'est que notre magasin est super beau, il est super efficace, mais il n'est peut-être pas super visible. Ça fait que c'est super, c'est important d'en voir un magasin, mais s'il est placé dans le désert et qu'il n'y a personne qui vient dessus, ça ne fonctionnera pas. Ça fait que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de marketing web qui est très populaire sur la plateforme. Vous parlez du marketing numérique, c'est en hausse, parce que bon, c'est une chose effectivement d'avoir un site web, c'en est une autre d'avoir un site où les gens vont pouvoir acheter, consommer les produits. Exactement, exactement. Sur notre deuxième tableau, on va voir les secteurs qui sont en déclin. À commencer par le, à l'opposé, le marketing imprimé. Oui, bien ça, c'est tous des outils comme, en fait, pas des outils, mais des choses qui sont un peu en déclin à cause des outils qui sont disponibles sur le web. C'est tout ce qui est marketing imprimé, production vidéo, design graphique. En ce moment, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'automatiser ces choses-là. Puis on utilise l'intelligence artificielle, bien ça vient d'affecter énormément le marketing imprimé quand la création de contenu est quasi automatisée. On voit effectivement que c'est en déclin en ce moment dans ces secteurs-là.